Donc Olivier, cet été tu ne seras pas aux rencontres de l'Ollipo de Bourges parce que tu seras à Avignon. Pour quel projet ? Alors c'est un... oui c'est un projet, c'est-à-dire que c'est une pièce qui n'a pas encore vu le jour et qui n'a même jamais vu le jour, à mesure où c'est une... on peut appeler ça une création mondiale. En fait c'est la première adaptation de W. Souvenir d'enfance de Georges Pérec. Il s'agit d'un roman, enfin je ne sais pas comment il faut le décrire, c'est un livre un petit peu compliqué que Pérec a conçu autour de son enfance, autour de l'idée de la disparition de ses parents, autour des camps de concentration. Et il a pris de la distance, il a effacé tout pathos, toute sensibilité, et il a fait un livre en deux parties qui viennent s'entrecroiser, voilà, assez habilement. Et Marie-Martin Guyonnet qui est metteur en scène et directrice du théâtre de la Bauderie, qui est passionnée par Pérec et qui avait déjà monté L'Augmentation, qui est l'une des deux seules pièces écrites par Pérec, a eu l'idée, l'envie en tout cas, d'adapter W. Souvenir d'enfance au théâtre. Bon c'est un... c'est une gageure, c'est un pari. C'est un pari parce que ça n'est pas écrit pour le théâtre, ça n'est pas pensé pour le théâtre. Et ça part de choses très humaines, très sensibles, alors là ça n'est pas incompatible avec le théâtre, au contraire. Mais enfin, c'est un pari un peu engagé. Et c'est elle qui écrit la pièce ? Ah non, 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 quand je dis que c'est une adaptation, l'adaptation doit se comprendre dans le sens suivant, le texte qui est écrit est entièrement de Pérec. Pérec, il est pris, dont W. Souvenir d'enfance, en caviardant, c'est-à-dire en supprimant, en supprimant un certain nombre de phrases, de paragraphes, disons, voilà. Et en gardant le même ordre, mais simplement en coupant, en coupant parce que si on ne coupait pas, il y en aurait pour certainement plus de trois heures de spectacle. Par ailleurs, c'est un livre un petit peu austère, et donc il est compliqué, parce que Georges Pérec a le souci de l'exactitude, et donc il veut dire les choses très précisément. À force d'être précis, il dit des choses compliquées. Enfin, il y a des phrases qui sont très longues, qui sont, bon, que l'on peut lire dans un livre, parce qu'on peut revenir, mais qu'on ne peut pas laisser telle qu'elle au théâtre. Parce qu'une fois que la parole est dite, voilà, et si elle échappe, ou si elle est trop longue, justement. Voilà. Donc, l'adaptation, c'est ça. C'est, premièrement, faire des coupes, mais ne garder que les mots de Pérec, et dans l'ordre. Et deuxièmement, distribuer le texte à un certain nombre de voix. Donc là, l'idée de Marie-Martin Guyonnet a été de concevoir quatre Pérec à différents âges de sa vie. Très précisément, le Pérec enfant, en tout cas, la période 36-43. Le deuxième Pérec, ça va être le Pérec qui a décidé d'être écrivain, le Pérec des années 50. Ah ben non, il faut couper ça, c'est pas ça que je peux dire. Le deuxième, c'est le Pérec qui a déjà décidé d'écrire, et qui a commencé à écrire, donc le Pérec des années 60. Le troisième, c'est l'écrivain reconnu, qui a déjà eu un prix, le Pérec des années 70, mais qui est encore un petit peu angoissé, qui n'a pas encore tout à fait trouvé son cheminement, et qui a un métier parallèle. Et puis, en quatrième, c'est le Pérec 74, qui est l'écrivain confirmé, reconnu. C'est ton rôle ? Non, moi je fais le jeune, je fais le plus jeune, je fais l'enfant. Donc je suis un peu le détenteur principal des souvenirs d'enfance, précisément. Des évocations. Alors Pérec commence par dire qu'il n'a pas de souvenirs d'enfance, et puis en fait, il se contredit lui-même, puisqu'il va passer l'essentiel des chapitres père, de son livre, à essayer d'analyser, de décortiquer, d'extirper de l'enfouissement de sa mémoire tous les souvenirs qu'il avait. Il est né en 1936, donc de la période 1939-1943 déjà, la période, son père meurt en 1940, sa mère en 1942, et voilà. Donc c'est une anamnèse qui se découvre progressivement ? C'est ça, c'est ça. C'est un travail anamnétique. Donc ça parle tout à fait dans le même temps que l'augmentation ? Rien à voir. Rien à voir. Les deux livres de Pérec sont très différents. Pérec n'a jamais fait deux livres sur le même mode, même si tous ses livres constituent son œuvre. Mais l'augmentation aborde... Ça n'est pas un jeu, pour moi, l'augmentation, c'est pas un jeu sur la bifurcation, sur le parcours d'un graphe, le parcours exaucif. C'est plus pour moi, par exemple, de la dénonciation de l'oppression exercée par l'entreprise sur l'individu. Voilà, pour ce qui est de l'augmentation. Oui, vas-y, reprends. Oui, alors évidemment, les deux projets, l'augmentation et W, n'ont rien à voir, les deux textes de Pérec n'ont rien à voir. L'augmentation, c'est la dénonciation de l'oppression exercée par l'oppression d'individu. Tandis que W, ou Souvenir d'Enfance, est un travail de recherche sur... un travail analytique, disons, d'anamnèse, c'est ce qu'on disait, de Pérec à la recherche de ses souvenirs d'enfance, attendu qu'il perd son père, tué au front quand Georges Pérec a 4 ans, et sa mère a 6 ans ou 7 ans à Dancy. Enfin, pardon, à Auschwitz, je veux dire. Après qu'elle a été parquée à Dancy. Voilà, donc, quand il a 6 ans, il est orphelin, il est donc élevé par détente, etc. Et bien sûr, le Pérec écrivain des années 60 et 70, s'interroge sur ses origines. Voilà. Donc, les deux prochaines, deux Pérecs n'ont rien à voir. Vous avez commencé les répétitions ? Oui, on a commencé les répétitions. Alors, la compagnie de la Bonnerie n'est pas une super production, bien que Marie-Martin et Louis Yannès soient une superwoman, mais ce n'est pas une super production. Donc, c'est compliqué de mener un grand projet d'un spectacle qui va durer sans doute une heure et demie, peut-être un peu plus, avec quatre comédiens, disons que ça coûte cher, voilà, ça coûte cher. Donc, il faut qu'elle organise des montages financiers pour, rien que pour, rémunérer un petit peu ces comédiens pendant des temps de répétition. Alors, bon, les montages, ça existe avec des tas de subventions, d'aides, ou de, disons, de partages avec une municipalité. On s'installe pendant deux semaines dans une ville de Normandie, en général, parce que la compagnie est implantée en Normandie. Et puis, on fait des présentations, des présentations de moments de travail, disons, du spectacle. Et du coup, le travail se morcelle sur un an et demi, en fait. Sur un an et demi pour arriver à monter le spectacle. Alors, nous avons déjà fait 40 minutes de montée, interprété 40 minutes de spectacle. Et comment tu abordes ce rôle, parce que c'est différent des rôles que tu as joué au théâtre ? Ben, c'est toujours, un rôle est toujours différent. Ben, ce rôle me touche parce que c'est Georges Perey qui me touche de manière très singulière, parce que c'est Georges Perey, parce que c'est un orphelin, parce qu'il va parler, justement, du dernier geste qu'il adresse à sa mère quand elle le dépose à la gare de Lyon pour aller à Villers-de-Lens, où il s'installe en pension, et où des tentes vont lui rendre visite. Mais donc, il y a des moments très, très forts, évidemment. Et puis, il y a la dénonciation des camps, des camps de concentration, bien que le mot ne soit pas prononcé, mais enfin, on voit bien que dans la partie des chapitres impairs de ce livre, qui est une enquête, l'enquête, presque une enquête politière, on pourrait dire, l'enquête amène l'enquêteur dans une île au sud de la Patagonie, et cette île est régie par le sport. Mais en fait, cette île, c'est une espèce de modélisation des camps de concentration. Et plus on avance dans le livre de Perey, et plus on sent très, très présente cette figuration des camps. Et au niveau de ton jeu d'acteur, le fait de jouer l'enfant, ça t'a fait travailler des choses que tu n'avais pas encore explorées ? Oui, je travaille des choses, bien sûr, que je n'ai jamais explorées, mais en fait, je joue... Je ne joue pas un enfant, je joue plus un écrivain qui recherche ses souvenirs d'enfance. Voilà, je me mets dans la peau de Georges Pérec, qui a entre 30 et 40 ans, et qui écrit ce livre. Je ne joue pas l'enfant, je ne ferai pas l'enfant, je ne singe pas l'enfant. Voilà, mais je suis Pérec se rappelant le jeune Pérec qu'il était. Et il y a un travail un peu naturaliste sur comment incarner Pérec ? Non, 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 on évite le naturalisme, c'était à la mode au 19e, enfin au début du 20e, mais non, 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 nous évitons tout ça. Fort heureusement, parce que moi je n'aimerais pas m'appliquer dans un pencher comme ça. Il y a une telle distance quand Pérec écrit ça pour justement parler, sans pathos, je le disais, sans pathos de sa condition d'orphelin, de juif orphelin, à l'époque la plus terrible du 20e siècle. Il y a une telle distance, justement, qu'il met entre sa tragédie personnelle et son cheminement littéraire et historique. Il y a une telle distance qu'il serait dommage de la gommer et justement de retomber dans le pathos ou le naturalisme ou la représentation élémentaire du texte dit. Donc nous aussi, nous aussi, au point de vue des comédiens et de mettre en scène, nous devons mettre de la distance. Donc moi j'essaye d'avoir un jeu, au contraire, extrêmement sombre pour divulguer la parole de Pérec, qui n'a pas écrit ici une pièce de théâtre, donc je ne suis pas non plus un personnage. Non, j'essaye d'interpréter l'écrivain Pérec. Comment tu qualifierais la vision de la metteuse en scène sur cette pièce ? Le metteur en scène est surtout passionné par Pérec. Pérec l'écrivain, Pérec l'homme, Pérec l'inventeur de formes, et la forme précisément de W est extrêmement originale. Enfin, quand je dis originale, elle est même singulière, ça a été très peu fait, un livre avec des chapitres pères et impères qui sont au départ extrêmement éloignés, et dont on ne comprend seulement à la toute fin dans quelle mesure ils se rejoignent. Donc c'est complexe. C'est le mettant en scène à l'intention de se saisir, de s'emparer de ce texte, et puis de le faire connaître au plus grand nombre. Alors, ça n'est pas le livre le moins connu de Pérec. Il y a des livres qui sont plus secrets. Mais enfin, tout le monde ne connaît pas W ou le souvenir d'enfance, et donc son idée, c'est malgré tout de le faire passer la rampe à la fois dans l'approche historique sur la période de guerre et sur la décision littéraire de Georges Pérec. Donc, c'est vrai qu'on va essayer également de maintenir les deux aspects, alors nous sommes quatre, heureusement, nous sommes quatre comédiens, mais on va essayer de maintenir la vision des deux aspects de l'écriture du livre. Et donc la première, c'est à Avignon ? Non, le livre, pardon, la pièce de théâtre est créée le 5 mai 2015 à Saint-Lô, à Saint-Lô, au bout de la Normandie. Et nous sillonons pas mal la Normandie. D'accord, donc ça c'est la première. C'est la toute première. Il y a une deuxième à Collégien, en Seine-et-Marne. Et dès après, on aura joué le spectacle deux fois, et dès après, nous le jouerons à Avignon pour tout le mois de juillet. Ça, c'est un bel endroit. Je fais quelques photos, et c'est bon. Là, ça va, hein ? Et puis c'est bien pour faire la peau de la pièce. Non, je sais pas. Il y a un site ? Ben, il y a un site, oui, de la peau de rige. Je ne sais pas ce qu'elle a mis. Je ne suis pas allé le voir depuis. Je sais pas ce que j'ai vu dans ce titre.